bonjour chers amis bonjour bon voilà j'ai mis une publication le tout à l'heure vous avez passé seulement le temps à m'insulter et vous voulez que je fasse un direct comment je peux pas faire un direct s'il ya pas s'il ya des sujets qu'on ne peut pas évoquer avec vous est ce que ça vaut la peine est ce que vous même vous pensez que ça vaut la peine de d'échanger avec vous lorsque il ya des sujets qu'on ne peut pas évoquer j'ai vu des gens venus me dit oui tu ne peux pas commenter si tu peux pas commenter ça nous sommes dans le monde des idées nous sommes dans le monde du dans l'univers du débat politique donc il doit pas avoir des sujets réservés des sujets qu'on ne peut pas aborder moi je comprends pas donc c'est pour cela que j'avais besoin de quelque chose attend je reviens je vais venir chercher je vais venir chercher donc salut henri m'a dit qui ça m'a fatigué de pouvoir vous laisser un direct parce que finalement il ya des choses dont on peut parler de certaines choses on peut pas parler de tout mais je vais vous laisser mon commentaire si c'est nécessaire je crois qu'on a été coupé là tout à l'heure et je vais vous laisser mon commentaire lorsque je dis que les noirs avec le complexe d'infériorité c'est pourquoi c'est parce que je fais simplement une étude comparer lorsque rigober sont a été nommé je n'ai pas vu un tel accueil autour de rigober sont je n'ai pas vu surtout venant de la féka fouta c'était comme si c'était pas un événement quelconque que le capitaine emblématique de l'équipe nationale devienne l'entraîneur de l'équipe nationale du cameroun il n'y a pas eu et bien moi je connais la féka foutre j'ai vu un public des grandes jours j'ai vu des gens partis de partout pour être à la féka foutre ce jour-là pour recevoir mac bris et je dis pour un entraineur qui n'a pas respecté le premier rendez vous on a quand même mis les grands plats les petits plats dans les grands pour le recevoir et donc c'est pour ça que je dis parce que c'est moi j'étais la première à le penser que le fait d'avoir un blanc dans la gestion de notre équipe nationale a un impact psychologique les africains lorsqu'ils ont affaire à un européen bas ils se tiennent bien chacun essaie de bien se tenir on a vu tout le monde était sérieux on a vu vraiment tout le monde voulait les photos de famille donc si vous retrouvez une photo de famille de la prise de service ou de la première réunion de rigobé son bahanac en tant que teneur vous m'envoyez si vous retrouvez une photo de famille de la féka foutre pour le premier jour de je sais pas d'accueil de gens pour la conno bah vous m'envoyez c'est pour ça que j'ai parlé de complexe en disant que vraiment le blanc met tout le monde au pas c'est pour cela que j'ai évoqué cela parce que je vois que il ya eu tout le sérieux même le secrétaire général s'est mis en veste tout le monde était sérieux pour recevoir quelqu'un qu'on a ignoré qu'on a méprisé il ya quelques jours et donc voilà c'est un blanc et les petits plans ont été mis dans les grands lorsque j'ai fait cette remarque là bon vos commentaires ne vont pas venir effacer ce que je pense je pense sérieusement et c'est c'est je veux pas me jeter des loris puisque vous êtes ici avec nous sommes ensemble ici quand j'avais pensé qu'il était nécessaire que le sélectionneur devienne un occidental parce que qui dit occidental dit professionnalisme dit sérieux dit les choses de manière carrée et vous avez entendu le discours de marc brice il a été clair vis-à-vis de monsieur jounan il lui a dit oui on va collaborer on va travailler ensemble mais c'est moi qui décide et je vous ai dit les européens ils sont comme ça même si c'est pour s'amuser même si vous ramassez un clochard en route en france vous lui dites que bénéfique semblant d'être directeur général de mon entreprise s'il se rend compte un seul instant que vous voulez bafouer son autorité va démissionner ça c'est la culture occidentale une culture que nous n'avons pas au cameroun lorsqu'une personne constate voilà dès qu'une personne dès qu'un européen constate que ce que vous lui avez dit au départ n'est pas ce qui se retrouve à l'arrivée il déménage il démissionne et c'est la raison pour laquelle nous pensons que oui nous les africains nous devons encore travailler cette mésestime que nous avons de nous mêmes ce non respect que nous avons vis-à-vis de nos frais de couleur c'est-à-dire que des camerounais compétents ou plus compétents que Marc Brice existe mais un effet psychologique qu'un occidental ramène surtout au niveau dans ces milieux là et c'est ça que je voulais souligner avec vous mais comme toujours on peut pas débattre dès lors que je vous ai mis une réflexion parce que je ne fais pas un direct je vous vois au venant d'une femme qui a épousé un blanc est-ce que moi je suis présidente de l'Africa foot pourquoi vous réfléchissez vous refuser de réfléchir l'accueil qui a été accordé à Marc Brice on doit désormais dire que c'est le standard pour tous sélectionneurs de l'équipe nationale du Cameroun vous avez vu accueillir en grande pomme en direct à la CRTV les grosses interviews et tout pour maintenant on n'a pas vu tout cela et moi je pense que ça joue quand les joueurs voient cela ça joue dans le respect que les joueurs peuvent avoir vis-à-vis de leur sélectionneur manager et donc nous avons retrouvé tout cela mais moi je sais que c'est l'effet de la couleur blanche c'est comme un c'est quelque chose inexplicable ça doit encore se travailler mais c'était nécessaire que nous rapprochions cela pour dire qu'effectivement on a bien vu qui a eu un impact psychologique sur l'Africa foot le fait que ce soit en blanc qui soit désigné par le ministère et donc lorsque je vous je partage avec vous cette réflexion là je vais maintenant revenir sur carlos cammini j'ai l'impression que je pourrais jamais parler de carlos cammini sur ma page il fallait bien souligner parce que c'est l'entraîneur des gardiens de but de l'Africa foot nommé pas l'Africa foot mais vous m'empêchez même d'avoir ce débat j'ai laissé cette photo avec tous les commentaires je vais pas effacer je ne vais pas effacer tous vos commentaires c'est simplement pour que vous voyez le ridicule parce que si vous allez chercher tous les shows que j'ai au Cameroun il n'y aura plus le débat sur ma page parce que si j'aimerais quelqu'un oh ton ancien show oh ton ancien peneur oh ton ancien ceci bah on ne va plus faire des débats sur ma page devraient plus me demander de faire dans les directs oh tout le monde peut parler de lui sans sauf toi vous m'avez vu avec lui un jour nous on est ici pour expliquer les choses pour expliquer les problèmes mais vous nous dites qu'il y a des gens dont on ne doit pas parler mais ça veut dire que je ne dois pas parler de tout le Cameroun est ce vous connaissez vous connaissez ma vie donc moi je vous dis soit vous venez vous abonner pour partager la connaissance soit vous venez vous amuser mais nous on n'est pas ici pour s'amuser on est là pour poser les vrais problèmes à savoir que l'Africa foot joue à un jeu qui est très dangereux cela fait qu'à foot joue à un jeu qui est très dangereux j'ai dit vous recommencez à venir me poser ce type de questions ici moi j'arrête mon direct voilà une femme qui vient me dit alicia blazer c'était ton amoureux tu m'as déjà tu m'avais vu avec lui un jour elle veut pas de dieu celui-là me dit mais est-ce que c'est alors faux ma mère et qui c'est un ancien show ben on ne peut pas avoir un débat sérieux avec vous on peut pas avoir un débat sérieux j'étais en train de vous dire que carlos kameni oui il veut se venger vous savez vous vous venez de la la coupe d'afrique foireuse de l'egypte à laquelle carlos kameni avait participé et avait eu une fronte là-bas au sujet des primes et la personne qui était la tête de proue de cette fronte là parce que voilà c'est carlos kameni carlos kameni a été cité parmi ceux qui étaient les instigateurs de la de la petite rébellion et le ministre moelle avait demandé qu'on écarte qu'on écarta bon je vais commencer à vous parler le français de l'école si vous voulez vous comprenez le ministre moelle combi avait demandé bon je vais parler bien pour vous le ministre moelle combi avait demandé qu'on écarte tout ce qui avait initié la révolte en egypte et c'est comme ça que la tête de carlos kameni a été coupé on a dit qu'il ne vient plus jamais à l'équipe nationale parce que le ministre ne comprenait pas que après avoir échangé avec les kameni tout ça ils ont donné toutes les garanties mais derrière ils ont poignadé le ministre dans le dos et ils ont fait ce que vous avez vu là et donc le ministre avait demandé qu'on écarte tous ces gens et samuel est au courant de tout parce que samuel n'étant pas encore président il c'était lui qui était derrière pour mettre les bâtons dans les roues au ministre il n'était même pas encore président de l'afrique à foot mais il avait un petit groupe qu'il manipulait au sein des lions et c'est ce petit groupe là qui avait créé les problèmes que vous avez suivi en egypte et le ministre offusqué avait demandé qu'on écarte tous ces gars là et c'est comme ça que les carlos kameni et tous sont balayés de l'équipe nationale et je pense qu'aujourd'hui quand samuel eto va rappeler les carlos kameni oui il y a beaucoup de provocations et il ya des gens qui viennent pour se venger du ministre pour dire oui il y a une occasion de se venger du ministre moelle et on va venir faire le désordre voilà ce qui se passe mais la vérité politique qui est derrière cette histoire c'est que samuel eto veut vous dit que paul biya que lui il a vu n'est plus en capacité de donner des instructions au cameroun parce que lui il a vu paul biya c'est comme si vous partez rendu visite à quelqu'un vous voyez qu'il ne parle même plus mais quelqu'un vous dit qu'il a dit ceci vous avez dit non moi même j'ai vu la personne la personne s'il ne peut même plus construire une idée dans sa tête et dit ce genre de choses donc c'est le faux dont samuel est convaincu que le paul biya que lui il a vu la dernière fois là il n'est pas capable de donner des instructions mais nous voulons dire à samuel que une institution c'est vrai qu'il ya une personne physique qui incarne une institution mais dès lors que l'institution est incarnée et lequel délègue une partie de ses pouvoirs à certaines personnes nous regardons l'institution nous ne regardons pas la personne physique que paul biya ne parle plus que paul biya soit même devenu un peu débile ça n'est pas ça qui nous intéresse si lui le sait c'est bien paul biya est vieux ça c'est vrai il est sénile c'est vrai mais nous disons que il a il a pris des actes il a signé des décrets de nomination de ministre il a fait des délégations de signature et ces délégations de signature doivent être respectées dont il n'y a même pas un débat je vous dis nous on attend de voir ce qui va se passer si la pécata des moyens elle va payer les personnes qu'elle va payer et moi je sais déjà vers quoi on tente je sais déjà vers quoi on tente et oui effectivement les les entraîneurs nommés par l'africa foot auront accès aux compétitions organisées de la fifa et ceux qui n'ont ils ne sont pas nommés par l'africa foot n'auront pas accès au stade ne serait ce que pour le match les matchs à venir les compétitions à venir parce que oui il faut des accréditations lui effectivement il faut que la fifa soit informé des gens qui doivent assister parce qu'il ya d'abord une question de sécurité la fifa si elle n'est pas informé de votre arrivée dans un espace on ne peut pas vous autoriser c'est pour cela que vous voyez dans certaines compétitions il ya des badges en fonction de votre niveau de responsabilité il ya des badges d'accès à certains espaces c'est une question de sécurité et donc pour des questions de sécurité la fifa ne prendra aucun risque et donc si un match demain effectivement les personnes qui pourront avoir accès aux espaces réservés par la caf et la fifa ce seront les gens qui dont les noms se retrouvent à la fifa donc voilà toute la difficulté et nous pensons que comme on l'a dit tantôt en l'état du cameroun n'existe plus c'est des individus qui ont pris le pouvoir je vous l'avais dit depuis longtemps pendant qu'on parlait uniquement de politique que chacun est devenu paul biya dans son domaine dès que paul biya dès qu'il a pris un petit espace vous arrivez au ministère des finances c'est un pays c'est un autre pays qui en président vous arrivez au ministère des sports et c'est un pays c'est pour ça que le cameroun est appelé continent vous vous souvenez de l'analyse que je vous avais fait du discours de paul biya de février 2024 donc je vous dis que il ya déjà des mini paul biya des paul biya il ya des présidents chaque département chaque parti du pouvoir a déjà été sectionné le pays est devenu un continent et vous comprenez que nous courons à la dérive le chaos il ya plus pour il ya plus de possibilités pour éviter le chaos nous sommes en train de courir tout droit vers le chaos quelqu'un vient de me dire que la fêka foudre ne va jamais arriver à cette extrémité c'est que vous ne connaissez pas samuel eto vous ne connaissez pas samuel eto oui la fêka foudre va arriver à cette extrémité là c'est un personnage qui a toujours humilié les grandes personnes c'est que votre amour pour lui l'aveugle et vous refusez de voir qui est le personnage vous refusez de voir qu'il est réellement et je vous dis que les gens qui font des métiers artistes musiciens footballeurs travail ce sentiment que vous avez pour eux donc tu sais pas pourquoi tu aimes quelqu'un mais tu l'aimes quand même donc on vous dit que samuel eto va arriver de cette extrémité là pour une simple raison c'est qu'il estime que lui aussi à la fêka foudre il représente l'état du cameroun il ne comprend pas que il représente une association privée qui en principe n'a rien à voir avec l'état du cameroun si ce n'était ces fameux accords que la fêka foudre signe avec l'état à savoir un premièrement il reçoit agrément de l'état du cameroun pour s'occuper du football deuxièmement tous ces accords et les décrets que le chef d'état fait parce que la fêka foudre s'occupe de l'encadrement de la jeunesse de la promotion des valeurs du sport et dans l'état du cameroun c'est à l'état du cameroun que revient la mission de faire cela mais comme l'état est chargé il a délégué à une association la fêka foudre est une association privée dont eto fils lui dans sa tête il croit que il représente l'état du cameroun dont lui aussi il est au même niveau qu'un ministre non la fêka foudre est une association privée comme un club de foot à la seule différence qu'elle réunit plusieurs associations plusieurs clubs de foot c'est pour ça que ça s'appelle fédération elle réunit plusieurs associations privées et dont lui il représente une association privée mais qui travaille avec l'état comment parler dernièrement de la sdala qui accueille les demandeurs d'asile c'est une association privée mais qui a un agrément de l'état français le fait d'avoir un agrément de l'état français ne fait pas de vous une personne dépositaire de l'autorité de l'état donc c'est pour ça que je vous dis ceux qui s'amusent avec eto ils disent non eto ne peut pas arriver à ses exclimités ne connaissent pas eto eto est déterminé à humilier même paul biya il s'en fout parce que lui il a vu paul biya il sait que paul biya ne dirige plus le cameroun il sait que paul biya ne dirige plus le cameroun et eto va aller loin je vous dis que eto va arriver à ses extrémités là et donc préparez vous je viens seulement vous dire de vous préparer parce que dans les jours qui suivent malheureusement il risque aussi pousser des gens certaines personnes aussi à bout donc on vous a dit qu'il ne va pas s'arrêter oui il va pas s'arrêter quand il nomme mac brice est ce qu'il a pris connaissance du dossier de mac brice non il n'est pas cohérent il est dans la dans une forme de défiance il fait le défi ce n'est pas cohérent il pouvait nous dire que oui il a récupéré le dossier de mac brice il a étudié mac brice n'est même pas un entraineur on allait on allait croire mais comment il sait que mac brice est un entraineur jusqu'à confirmer sa sélection on va pas revenir sur le processus des désignations ça dit que samuel eto est dans un je m'en foutage qui n'a pas de sens et comme je vous ai dit c'est parce qu'on a laissé que samuel eto ait accès au vrai secret du cameroun le vrai secret du cameroun c'est que paul biya est fini et c'est sa femme qui essaie de rafistoler quand la femme d'achille et mana est venue vous dire ici que samuel eto veut déjà faire le chantage à chantal biya peut-être le chantage a payé on ne sait pas le chantage sur la base de quoi on ne sait pas je vous ai dit c'est une seule personne qui tient le cameroun actuellement c'est la femme de paul biya et eto connaît le secret parce qu'en paul biya était paul biya quand paul biya était en gros paul biya ça ne peut même pas se passer mais nous disons en gongo que c'est lui que nous regardons maintenant pour savoir si c'est normal tout ce qui se passe actuellement au cameroun donc on n'avait pas grand chose à dire je voulais même pas vous faire le direct vos commentaires sous les premières publications me fatigue oh tu peux pas parler de ça tu peux papa on nous on parle de tout ici pour dire que un kameni c'est pas un affermé kameni a beaucoup d'argent parmi les joueurs qui ont réussi leur retraite on peut on peut compter samuel eto on peut compter kameni parce que c'est un bamile qui l'a été intelligent il a construit des immeubles un peu partout au cameroun hein il a ses propriétés en espagne et tout c'est un gars qui est assis donc il vient seulement aussi pour se venger comme où elle est comme il avait chassé d'abord de l'équipe nationale comprenez que samuel connaît toute personne qui a un problème avec moi les combis donc il veut simplement parce qu'il veut que ça se gâte parce que c'est déjà gâté samuel c'est que le président n'est plus là le président tout le monde le gère le gars qui marche avec eto c'est lui qui avait posé les mains sur la tête de paul biya quand on était sorti ici walter le russe c'est l'ami de samuel eto qui est allé tout mettre la clé mc mans si la tête de paul biya la photo qui nous avait névé si c'est un gars qui marche avec samuel eto dont le président n'est plus là le président n'est plus en place et samuel va signer parce que c'est que paul biya ne lit plus rien dont le secret doit être dehors oui achille aussi a réussi à son niveau moi je connais pas la vie d'achille je parle que de ce que je connais que je peux justifier achille aussi peut-être il a réussi mais voilà je sais ce qu'ils ont gagné de très gros contrats kamenia jouent en espagne peut-être pendant plus de 15 ans dans un très un championnat très très élevé avec les ronadinos et tout ça donc c'est des gens qui ont signé de très gros contrats et il a été malin comme je vous dis les gens ont de l'éducation financière bon on n'a pas besoin d'être élu par quelqu'un il a eu il est nommé comme tous les ministres il faut qu'il fasse et on doit faire son travail même si on n'a pas élu gongor celui que nous on a élu a donné une partie de ses prérogatives en gongor et donc gongor vraiment nous c'est bien lui que nous regardons maintenant c'est bien lui que nous sommes en train de regarder c'est walter le russe qui est allé poser la main sur la tête de paul biya c'est un gars qui marche avec samuel et tout donc eux là bas ceux qui ont accès à paul biya ça veut que on jette des à paul biya dans un coin vous savez que le respect que vous avez pour paul biya c'est parce que les images qu'on vous demande personne vous n'êtes pas nombreux à avoir déjà eu accès au président quand c'est que le président doit sortir au monde des images et tout mais quelqu'un qui a déjà eu accès à l'intimité du président qui voit comment sa femme lui parle comme si on parle à un chien que personne ne le gère même est-ce qu'il le respect il peut pas le respecter il ne peut pas le respecter le président âgé nous la petite peur que nous avons ici au quartier c'est simplement parce que oui nous avons l'image vraiment d'avant mais les gens qui le voient maintenant tout le monde fait comme il veut là bas quand je vous ai d'abord dit que quand paul biya était paul biya paul biya connaît les 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 coutumes républicaines lorsque vous voyez déjà paul biya se faire représenter pour des obsèques qui ne seront pas des obsèques officiels vous comprenez que le pays c'est devenu la cour du roi péto biya connaît l'état il sait que pour que un chef d'état soit représenté en tant que chef d'état on doit d'abord déclarer par un premier décret que les obsèques sont officiels et maintenant qu'on déclare ces obsèques officiels on dit que le chef de l'état sera représenté parce que c'est l'état qui enterre quelqu'un qui a travaillé pour l'état et toi travaillé pour l'état non il n'a jamais été un très haut fonctionnaire il n'a jamais été ministre n'a jamais rien été son père a été ministre non il a été quelque chose au cameroun jamais donc vous comprenez que c'est des décisions qui viennent de la cuisine des gens qui ne qui s'en foutent du cameroun ça fait plaisir oui mais lorsqu'on regarde les usages républicains ce qui s'est passé au village des taux n'a pas de sens le président de la république n'est pas représenté en tant que chef d'état dans des affaires privées c'est comme si on dit que paul biya sera représenté à un mariage en tant que chef de l'état de sa famille la république est dans la rue et donc ceux qui ont eu accès au président ces derniers temps savent que le président non c'est ça on le traite comme un chien donc eux aussi ne peuvent pas respecter ils ne respectent plus l'état ils savent que tout ce qu'il se fait là bas c'est des inventions tel a inventé chantal invente tel invente le pays est dans l'eau on n'a rien contre eto mais on vous dit simplement que nous venons vous expliquer chaque pan de la vie publique du cameroun pour que vous compreniez quelles sont les incidences donc ceux qui ne veulent pas nous écouter ici bon quelqu'un vient nous dit que eto a donné au cameroun et toi donner quoi au cameroun que les autres n'ont pas donné qu'ameni aussi a donné au cameroun non achille et man a donné au cameroun donc le football c'est pour ça que je dis je vous ai résumé cette photo où les tous les noirs se mettent en veste pour aller accueillir un blanc qui vient en tee-shirt c'est ça qui vous explique qui 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 résume ce que j'avais envie de vous dire ici les blancs le football c'est rien du tout c'est de l'amusement quand vous voyez les habits de marc brice vous comprenez vous voyez comment le conseiller du ministre a tiré la veste vous voyez comment telle les blancs savent que le foot c'est l'amusement vous avez pris que c'est une affaire d'état et wanda seulement sur vous jusqu'à les photos de famille y'a les y'a les directs à la télévision y'a ceci c'est à dire qu'on réduit tout un pays à une histoire de ballon on n'a pas dit qu'on recevait le plus grand physicien le prix nobel de physique non on reçoit quelqu'un qui n'a même pas le bac soit disant il entrainait une équipe soit de cinquième ou quatrième division vous avez des problèmes on ne peut rien faire pour vous et lorsqu'on vient débattre il ya des gens qui viennent mettre des commentaires la con on vous dit que au prochain match eto va si on permet que les caménie et tout ça sortent et qui voyage dans la délégation officielle du cameroun et c'est eux qui seront assis au banc parce que quand ils sont déjà hors du cameroun vous allez fait quoi dans la seule chose à faire maintenant c'est qu'on va gangueler doit intervenir parce que lorsque la délégation du cameroun va voyager à ce sera une délégation et si quelqu'un n'est pas dans les personnes nommées par l'état du cameroun la personne ne décolle pas si mal est dans l'avion des lions parce que c'est le désordre c'est le désordre la police ne peut pas permettre que ces gens là traversent les frontières soit disant qu'ils sont dans la délégation des lions indomptables le cirque qui s'est passé à l'afrique à foot c'est le cirque mais toutes les institutions de l'état du cameroun doivent travailler parce qu'il s'agit de l'image du cameroun ça fait rire tout le monde et les européens qui m'appellent sur mon téléphone qu'est ce qui se passe dans votre pays qu'est ce qui se passe dans votre pays excusez moi je vais je vais venir mettre mon téléphone n'aime pas la charge qu'est ce qui se passe dans votre pays qu'est ce qui se passe dans votre pays et tout ça fait honte on ne sait même pas comment expliquer ça fait honte donc les amis vraiment j'ai décidé je voulais même pas vous faire un direct parce que quand j'ai lu les commentaires voilà je peux même vous en il ya carrément une femme européenne là qui travaille à l'ufa mais écrit elle me dit mais comment ça se passait ouais vous la attendez posez moi des questions maintenant je vais plus parler seul je vais répondre à vos questions toutes les questions je vais répondre faut qu'on ait un échange direct ce soir je vais répondre à toutes vos questions on connaît déjà votre jeu vous utilisez le nom des taux pour que le peuple camerounais oublie que on ne veut plus rdpc ne serait ce que ce commentaire là c'est bien la preuve que samuel eto ne travaille pas pour paul biya et donc vous venez confirmer ce que nous disons parce qu'en temps normal tout ce que eto fait devait revenir dans l'escarcel politique de paul biya et donc si ceux qui soutiennent paul biya ce qui soutient samuel eto aujourd'hui sont ceux qui veulent le départ de paul biya malheureusement c'est bien ce que nous avons dit ici depuis longtemps c'est bien ce que nous disons que eto a joué pour un agenda qui qui est un agenda qui n'est plus caché on sait très bien et donc malheureusement ce n'est pas loyal parce que il a fait croire qu'il était du camp de paul biya et maintenant c'est bien dans quel camp il joue je veux je veux vos questions dites nous votre opposition relative à cette situation à l'afrique à foutre ma position elle est simple je vous ai dit nous on est du côté de l'état du cameroun l'état du cameroon qui n'appartient aucun parti politique qui n'appartient à aucune taxe force et nous pensons que tout ce qui se passe à l'afrique à foutre aujourd'hui va dans le sens de salir l'image du cameroun et donc moi je suis pour que l'afrique à foutre met un peu d'eau dans son vin met un peu d'eau dans son vin parce que on voit bien que eto fils est en train de se défiler il fait du mal mais c'est une journée qui signe tous les papiers c'est une journée qui prend toutes les il pourra dire qu'il n'était pas au courant qu'il était à l'assemblée il était hors du pays qu'éto assume ses responsabilités le secrétaire général n'a pas qualité pour recruter qui que ce soit l'afrique à et vous voyez que les carlos camény on ne comprend même pas mal est n'est vous tout penses-tu qu'au vu de tout ceci paul bien ne gouvernait plus les autres nations ne devait pas en profiter être du bien m récolter ce qui n'a pas aimé c'est lui qui a fait du football une affaire des tabac bon tu as sorti avec camény oui ou non patience ça vous apporte quoi en fait je vais lire vos questions un deux clans s'affrontent et eto fait partie d'un clan ça c'est la vérité à cause des eto désormais au cameroun on va réfléchir à plusieurs reprises avant de donner encore un bassa à un bassa un truc public à gérer je ne pense pas que samuel eto soit représentatif de la culture des bassa parce que le meilleur ministre des sports que le cameroun a eu déjà eu c'est toni embok c'est lui qui avait donné le nom de lion indomptable je crois c'était un très très bon ministre des sports il y a des bassa de qualité un galé biber qui est un ministre de qualité qui fait un travail formidable il y a des bassa de qualité au cameroun et je ne pense pas qu'on peut réduire l'apport de cette tribu qui fait beaucoup pour le cameroun et qui s'est battu pour l'indépendance et du cameroun notamment avec les oumi obé autres on peut pas réduire vraiment toute la tribu à ce que fait samuel eto là maintenant bon quelqu'un me dit bonsoir comment vous allez je suis à ce voilà je ne veux plus répondre aux questions tribalistes je ne réponds plus aux questions tribalistes voilà donc je veux les questions pourquoi pensez-vous que eto soit le problème dans cette affaire parce que eto refuse le fonctionnement de l'état on ne peut pas être dans un dans un pays où l'état est fort l'état est supposé être très fort et vouloir défier l'état ça n'a pas de sens parce que ça sera ça va avoir beaucoup de conséquences sur le reste de la gestion de la cité parce que plusieurs jeunes prennent samuel eto comme un modèle et donc quand samuel eto monte de l'incivisme c'est à dire le non respect des instructions du chef de l'état ça va avoir une très forte incidence sur le regard que les jeunes ont sur la politique et sur l'état donc voilà donc dites moi bonsoir comment allez vous je vous suis voilà je vais lire vos questions quelqu'un me dit eto sera humilié mais il est déjà humilié il n'a pas besoin de plus on a humilié samuel eto mais comme je vous ai dit c'est un homme très sanguin c'est un homme qui ne veut jamais s'avouer vaincu il est prêt à tout donc tu as que suggéré vous alors face à cette situation n'y a rien à suggérer parce que eto dit qu'il est prêt et toi rassembler les soutiens autour de lui nous on va voir ce qui va se passer il ya plus haut là où nous sommes là la guerre est inévitable la guerre entre l'état du cameroon et samuel eto est inévitable non nous allons assister et nous allons compter le nombre de pieds cassés le nombre de blessés c'est tout ce qui a lieu de faire maintenant parce que c'était toi fait hier et c'est une déclaration ouverte de guerre c'est une déclaration ouverte de guerre là ce n'est plus le concours ça je vois les gens tirer sur cyril tolo mais si si l'africa foot avait la capacité à l'africa foot aujourd'hui si vous n'êtes pas convient à l'africa foot on ne vous fait pas entrer à l'intérieur de l'africa foot mais on a bien vu que cyril tolo était à l'intérieur de l'africa foot si le secrétaire général demande un huis clos avec ses employés est ce que cyril tolo c'est son employé pourquoi les jambes ont fait de cette petite vidéo une jeune demande un huis clos entre l'entraîneur et le reste des employés de l'africa foot pourquoi vous pensez que c'est ça montre que l'état n'est rien non je n'ai demandé un huis clos entre l'an avec l'entraîneur et on a bien entendu l'entraîneur dit oui je veux bien travailler avec vous mais sachez que c'est moi qui décide donc aucun nom ne viendra en dehors des noms que j'ai choisi donc nous maintenant on se plie seulement on attend le retour de samuel eto et le premier départ de la sélection nationale du cameroon nous attendons le départ de la délégation du cameroon hier hier en faisant en sorte que ceux qui ont été nommés par lui est une photo officielle avec l'encadrement nommé par l'état du cameroon c'est de la provocation tous ces photos que eto voulait là c'est pour qu'on dise que on envoie pour bien que oui même le blanc a accepté c'est de la manipulation lorsqu'on voit carlos en train d'embrasser de s'embrasser vraiment dans les bras de marc brice si on envoie ça à la présidence on va dire même le blanc même le blanc veut que les gens là travaillent avec lui c'est de la manipulation lorsqu'on fait lorsqu'on a fait le communiqué est ce qu'on a écrit dans le communiqué que marc brice serait avec tout le staff des lions indomptables on a dit que c'est marc brice à titre personnel qui était convoqué et subitement on se retrouve dans une une réunion de travail avec tout le personnel l'africa foot l'africa foot a le droit de recruter les carlos caménie peut-être comme analyste je sais pas trop quoi il ya des postes c'est que samuel eto ne comprend pas c'est quoi l'africa foot a le droit de recruter son personnel même pour ceux qui vont travailler autour des lions il a le droit de recruter son personnel mais quand il s'agit déjà de l'encadrement technique de l'équipe nationale du cameroun à ce niveau là c'est le ministre des sports qui doit donner un avis lorsque samuel eto a recruté djounan djounan qui est la paix première personne la deuxième personnalité de l'africa foot djounan qui est le patron de l'africa foot est ce que l'état lui a dit que non ne recrute pas ton propre avocat parce que samuel eto a recruté son propre avocat comme secrétaire général on peut dire que c'est un délit d'initié on peut dire que c'est une prise d'intérêt comment tu peux prendre ton propre avocat tu recrutes comme secrétaire général de l'africa foot donc personne ne lui a rien dit parce qu'on sait que c'est après les prérogatives du président de l'africa foot tout le personnel qu'il a recruté les directeurs marketing et tout ça est ce que le ministre lui a dit que tu n'as pas le droit de recruter le directeur marketing ça n'a jamais posé un problème parce que tout cela relève de ses prérogatives exclusives on lui explique simplement que dans la partie qu'on dit lion indomptable puisque les lions sont entièrement financés par l'état du cameroon c'est l'état qui choisit les gens qui sont autour des lions lui il dit maintenant que non même si l'état choisit moi aussi je dois choisir on lui dit non tu peux proposer mais la personne qui a le dernier mot c'est le ministre il dit non vous voyez que c'est un problème de compréhension c'est même plus un problème de compréhension c'est la sorcellerie simplement quand vous donnez souvent la sorcellerie à vos enfants doser bon on va repartir où il ya le doser souvent parce qu'il ya des choses qui ne s'explique pas ça ne s'explique pas quelqu'un me dit docteur quel est le plan d'action pour la suite du combat vu que pour bien candidat en 2025 nous on attendait que paul bien nous disent qu'il est candidat nous sommes en train d'attendre paul bien ne nous a pas encore dit qu'il est candidat donc tout ce qui se fait là maintenant tout le monde est dans l'attente quelqu'un dit docteur dès que eto met les pieds au 236 on va l'arrêter bas moi je dis aux autorités du cameroun ne pas tomber dans ce piège la facilité on peut pas arrêter quelqu'un s'il n'y a pas un vrai dossier à moins que entre temps les institutions travaillent déjà sur des dossiers qui je dis qu'il ya une façon très simple de régler ces problèmes l'avion des lions va décoller toute personne qui n'est pas dans la liste du ministre ne monte pas dans l'avion qui est réservé aux lions indomptables puisque l'état du cameroun lorsque chaque fois que les lions se déplacent il ya les agents de la dg re il ya les agents de la dg sn dans les agents de la dg re et les agents de la dg sn qui sont affectés pour encadrer les lions indomptables vont s'assurer que toute personne qui n'est pas dans la délégation officielle des lions indomptables n'entre pas dans l'avion et n'est pas accès c'est simple comme bonjour ce qui se passe à la fifa c'est quand vous êtes déjà au stade non niveau du cameroon il ya des choses qui peuvent être mise en sur pied au niveau du stade par exemple de l'omnisport si le stage à l'huile à yaoundé bah toute personne qui n'est pas dans le dans la liste constitutive de la team qui a été établi par le ministre tu ne peux pas avoir accès au stade les stades sont la propriété de l'état du cameroon c'est l'estat d'appartenir à l'état du cameroon donc camény va entraîner ou si on dit au directeur du stade que camény n'a pas accès au stade il va entraîner ou puisqu'ils vont faire le stage à yaoundé dont je vous dis c'est des choses qui peuvent se régler on n'a pas besoin d'arrêter tout moi je dis ce serait une erreur ce sera contre productif mais après ils ont d'autres six ans sinon pas d'autres moyens de pression si samuel et au bas on est là on attend on va voir non j'ai dit que je vous aime bien pour le point toujours là c'est parce qu'il a à c'est ça que je vous montre souvent seulement mais c'est parce que je suis en train de changer mon téléphone je suis obligé de me mettre là mais sinon je vous fais seulement comme ça d'habitude c'est comme ça que je vous fais d'habitude c'est vrai que je suis en train d'aménager ce petit cet espace ci dès que je vais terminer je vais vous montrer c'était la chambre de mon fils et il m'a laissé le cette pièce vide je vais je vais l'aménager je vais en faire un petit un petit coin pour moi si bureau pour moi je vais vos questions ne nous détournez pas vous avez fait le déco tout ça oui on part en point en tête la caisse n'intervient que lorsqu'il s'agit déjà d'un match officiel mais lorsqu'il s'agit des entraînements c'est encore sous la responsabilité du mincep parce qu'on utilise les infrastructures de l'état du cameroun du mincep donc il y a un directeur de stade il y a une sécurité au stade qui peut interdire à toute personne qui n'est pas toute personne qui n'est pas accrédité par l'état du cameroun à avoir accès au stade pour entraîner quelqu'un dit tu aimes les bureaux jusqu'à dis nous marlène attend je vais lire vos questions financièrement oui voilà je parle lors des matchs officiels non lors des matchs officiels là c'est la sécurité de la fifa qui a il y a quelqu'un qui demande à s'exprimer lors des matchs officiels de la fifa c'est c'est la c'est la cave qui s'occupe de la sécurité voilà donc je vais lire je vais lire vos questions j'avais pas prévu de faire un direct avec vous voilà donc il n'y a plus grand chose à dire je vais vous laisser parce que je n'ai pas oui la compétence ne suffit ne suffit pas Diane Graber d'opposer la compétence au cameroun on vous a bien montré moi je ne suis pas dans les bonnes grâces de Chantal Biya donc je ne peux rien avoir au cameroun ne rêvez pas pour que je puisse recommencer à aspirer à quelque chose au cameroun il faut que ça change il faut que le pays change donc si vous voulez que je revienne faire quelque chose au cameroun ne votez pour Piupol Biya si Kameni est accrédité par la CAF il n'aura accès au stade que le jour du match officiel mais pendant les entraînements il n'aura pas accès il y a d'autres questions posez toutes les questions et même celles qui n'ont pas celles qui n'ont pas trait avec notre sujet du jour posez toutes les questions je parle de quitter le pays pour un match officiel oui le délégué général à la sécurité nationale peut mettre des interdictions de sortie à tous ceux qui sont en train de défier l'état comme ça dès qu'ils vont venir à l'aéroport on va leur dire qu'ils ne peuvent pas sortir du pays parce que ce qui est su à une procédure judiciaire il y aura des procédures judiciaires contre eux même Samuel Leto maintenant il risque une interdiction de sortie parce que l'état du Cameroun l'interdiction de sortie est une mesure conservatoire lorsqu'une personne peut être amenée à être poursuivie pour quoi que ce soit donc tout ce que l'état peut faire on peut laisser entrer Samuel Leto mais pour ressortir il n'arrive plus à sortir donc Samuel doit se faire très attention les papas là sont très vicieux donc il entre au Cameroun là puisque dans tous les cas il y aura un procès sur Samuel Leto même dans deux ans, trois ans il y aura un procès sur lui donc ce qui est sûr ils vont lui mettre une interdiction de sortie du territoire et tous ces gens là s'ils ont des interdictions de sortie du territoire malheureusement ils ne pourront pas voyager et c'est sur place là-bas au Cameroun qu'Eto pour remplacer les gens qui ne peuvent pas voyager ils seront obligés d'accepter les nominations du ministre parce que tous ceux que Eto a voyagé auront des interdictions de sortie du territoire camerounais et il va faire comment? il va faire comment? puisque lui il a nommé les gens mais c'est le Cameroun si le Cameroun sait que là où tu parles tu vas aller salir l'image du Cameroun tu vas aller faire les problèmes on te met l'interdiction de sortie dès que les camerounais vont arriver à l'aéroport on va leur dire qu'ils ne peuvent pas sortir ils vont faire comment? parce que c'est pour aller faire les problèmes parce que c'est pour aller humilier le pays on ne peut pas laisser que quelqu'un sorte pour aller humilier le pays donc on attend mais si vous voyez si Eto gagne cette bataille sachez que l'état est dans la rue il ne voyage pas avec les documents espagnols quand il avait le Cameroun tous là ont les passeports camerounais même si tu es espagnol même si tu es français tu peux commettre une infraction au Cameroun et on te met une interdiction de sortie du territoire ce n'est pas la nationalité qui vous protège d'une interdiction de sortie un français qui vient tuer quelqu'un là-bas et on le cherche la première des choses c'est qu'on va le bloquer aux frontières donc moi je pense que ça va être un regroupement assez particulier puisque Marc Brice et les joueurs pourront sortir mais le staff nommé par Eto fils ne pourra pas sortir du Cameroun puisque tous sont au Cameroun la police camerounaise a la preuve que tout ce monde est là au Cameroun on met seulement l'interdiction de sortie ils vont entraîner les lions et en haut ils vont utiliser les accréditations de la CAF dans leur chambre donc c'est un problème qui est facile à résoudre ce n'est même pas difficile c'est pour ça que je vous dis qu'on ne joue pas avec l'état vous croyez que vous les contounez vous arrêtez ici c'est Mbar Ganguelé qui dit qui sort du Cameroun et qui ne sort pas du Cameroun tu vas être entraîneur pour ne jamais sortir du Cameroun et ceux qui avaient même leur propre vie tranquille viennent entrer dans les problèmes parce que dès qu'on te met déjà l'interdiction de sortie moi j'ai eu 3 ans d'interdiction de sortie du territoire quand j'étais au Cameroun là je vous avais montré ça à cause du désordre qu'on faisait à l'Afrique à foot c'est dernièrement que le DRPJ a fait lever mon interdiction de sortie du territoire donc je vous dis que ce n'est pas facile on ne vous prévient pas dès que vous arrivez à l'Europe on dit seulement que non vous ne pouvez pas sortir même si tu es chinois on dit que vous ne pouvez pas sortir il y a des procédures en cours en ce qui vous concerne et c'est fini je juge sur tout ce que j'ai député que Eto va prendre une interdiction de sortie du territoire camerounais là il va comprendre ce que c'est que le Cameroun parce que dès qu'il rentre là il entre au Cameroun pour ressortir ça ne va plus être facile je vous juge comme j'ai parlé ici là vous allez entendre on est intimide par les gens c'est la loi c'est la procédure parce que lorsqu'on sait déjà que on va déclencher tous les problèmes sur toi on ne peut plus te laisser sortir c'est comme ça qu'on avait commencé avec Amour Bellinga il parlait au Pond dit qu'il ne peut pas sortir il avait le passeport diplomatique centrafricain on lui a dit non tu ne peux pas sortir parce qu'on sait que n'importe comment un problème va venir sur toi Martinez n'était pas encore mort Martinez n'était pas encore mort qu'on interdisait déjà à Amour Bellinga de sortir du territoire parce qu'on sait qu'il y a un problème qui va être qu'on va coller sur toi il y a un problème qui va arriver sur toi donc on te bloque d'abord donc le délégué général va faire son travail c'est un monsieur sérieux Barganghele va faire son travail parce que ce qui est certain il y aura des procédures suéto et les procédures là même si ça va déclencher après novembre 2025 il y aura des procédures donc et ton fils dès qu'il rentre au Cameroun on ne va pas l'arrêter on va seulement interdire qu'il ressorte du Cameroun comme il aime trop le Cameroun il va assumer le Cameroun moi je ne vais déclencher aucune guerre les bassins ne sont jamais les adversaires des boules le problème c'est que au Cameroun là quand tu as touché à l'argent de l'état on sait que tu aurais un problème parce que l'état même si on cherche 1000 francs c'est le détournement et on sait que la façon qu'il se bat pour le poste de coordonnateur c'est qu'il y a eu de l'argent là-bas il y a eu des distractions bizarres d'argent donc forcément forcément il y aura quelque chose et donc le délégué général va prendre des mesures pour que dès que le président de l'Africa Foot revient au Cameroun il va gérer l'Africa Foot étant assis à Yahoud donc c'est ça que je suis en train de vous dire donc si Samuel sait il reste en Europe si c'est Iran il reste en Europe je connais les papas là parce que dès qu'il revient au Cameroun on ne va pas retirer son passeport mais on va lui dire qu'il ne peut plus sortir du territoire il va gérer l'Africa Foot il va gérer l'Africa Foot il va gérer Satan et Yahoud parce qu'il profite il voyage il fait le désordre la distance mais dès qu'il revient là on ferme les frontières comme si il va savoir pourquoi Paul Biya déjà fait 41 ans au pouvoir il va comprendre on ne va pas le toucher mais il va sentir comment il ne peut plus venir à Paris tous les 4 jours ça va peser sur lui parce que quelqu'un ne peut pas s'amuser avec l'argent de l'état et mépriser l'état ça n'a pas de sens lorsque tu acceptes avoir la responsabilité de quelque chose où il y a l'argent de l'état du Cameroun tu dois te plier aux exigences on dit que le porteur est capricieux celui qui donne l'argent est capricieux il ne va plus sortir que ce soit voyage privé voyage officiel il va gérer ça fait la note qu'on avait sortie pour dire que les directeurs généraux ne doivent plus sortir du Cameroun est officérant d'un directeur général il gère beaucoup de fonds de l'état du Cameroun donc en principe il est assimilé donc normalement ce n'est même pas une nouvelle note on applique seulement la réglementation on dit que tous les DG tous ceux qui gèrent l'agent de l'état ne doivent plus sortir du Cameroun n'importe comment donc ce n'est pas une décision exceptionnelle puisqu'elle existe déjà donc nous on va voir comment après ce tour de force Samuel Eto sortira encore du Cameroun comme il veut quelqu'un me dit comment tu expliques le fait qu'ils n'ont jamais pu trouver un dossier parce que c'est Paul Biaki qui veut que Camto soit opposant ça fait les affaires ça rend Paul Biak crédible le fait qu'un homme comme Camto soit son opposant donc c'est Paul Biaki qui a besoin de Camto c'est Paul Biaki qui veut que Camto soit opposant parce que ça le rend crédible on dit que s'il peut battre un homme aussi intelligent un homme aussi calé ça veut dire que lui-même il est fort dans une bagarre quand vous tapez des gens comme les Cabralibis personne ne vous respecte à l'étranger mais lorsque vous tapez des gens comme les Camto on dit que non ça veut dire que le peuple vous aime vraiment donc c'est Paul Biaki qui fabrique ses opposants Paul Biaki a fabriqué Camto pour qu'il soit son opposant officiel donc c'est Paul Biaki qui veut que Camto soit son opposant si Paul Biaki voulait quelqu'un d'autre c'est qu'on a déjà organisé que le MRC devienne autre chose c'est ça que je vous explique Paul Biaki aime beaucoup Maurice Camto et il veut que Maurice Camto soit son opposant quelqu'un me dit a-t-il besoin du Cameroun pour voyager non Samuel Leto s'il utilise les frontières du Cameroun pour sortir ou pour entrer oui malheureusement il a rang de directeur général il sera désormais bloqué au Cameroun aux frontières il ne pourra plus voyager ce sont ces longs bras de jour comme de nuit qui l'aidaient à voyager mais maintenant comme il s'agit quand même de l'image du Cameroun il faut que la réglementation soit appliquée bon quand tu échappes au plan de Paul Biaki comment puisque l'état du Cameroun finance le MRC vous ne savez pas que l'état du Cameroun donne l'argent au parti politique Paul Biak aime Maurice comme toi en tant parce que Maurice c'est du solide et toi déjà en exil il ne peut plus rentrer mais il faut qu'il rentre il faut qu'il nous prouve qu'il est courageux jusqu'au bout qu'il rentre au Cameroun qu'il nous prouve qu'il est courageux et voilà donc nous on veut qu'il vienne au Cameroun et quand il sera au Cameroun Bagagélé va faire son travail Bagagélé va faire son travail parce que si quelqu'un sort du Cameroun pour aller faire le désordre on peut plutôt laisser sortir du Cameroun ils sont nombreux des ministres que ça fait 5 ans ils n'ont plus jamais vu l'Europe parce que pour voyager aujourd'hui en tant que responsable des finances de l'état en tant que quelqu'un qui gère l'argent de l'état il faut avoir une autorisation et si l'état ne te donne pas l'autorisation tu ne sors pas Samuel est au voyage avec un passeport diplomatique camerounais ça veut dire que c'est le Cameroun qui l'envoie c'est l'état du Cameroun qui l'envoie en mission mais si il part maintenant pour salir l'image du Cameroun est-ce qu'on va encore permettre qu'il sorte du pays donc nous on attend on attend on voit on sait que on sait que Samuel veut un peu qu'on lui montre c'est quoi l'état un état un état c'est lui qui décide c'est un état même le passeport qu'il a c'est un passeport de l'état du Cameroun c'est pas un passeport privé le passeport n'est pas un droit vous pouvez faire la demande de passeport on arrive là on sait que celui-ci va aller sur l'image du Cameroun on ne vous donne pas le passeport même si vous avez droit donc comme il y a un il ne se prépare à aller au match amical ils ont des matchs là que Samuel sache qu'il risque de ne pas sortir du Cameroun il risque de ne pas sortir du Cameroun qui va gérer l'argent de la coordination il y a un comptable il y a un agent des finances là-bas du ministère des finances là-bas il va gérer mais ce qui est sûr puisque Mba Ganguelé sait déjà qu'il y aura des enquêtes quand c'est qu'il y aura des enquêtes sur toi Mba Ganguelé va mettre l'interdiction de sortie ça c'est le B.A.B.A. c'est la moyenne des choses on n'a pas besoin d'arrêter Samuel si quelqu'un veut que Samuel Eto déménage faites passer un mois complet à Eto puisque Eto ne fait jamais un mois au Cameroun faites qu'Eto puisse fasse un mois au Cameroun il ne peut pas voyager il va démissionner de l'Afrique à foot Eto fait 4 jours maxi au Cameroun en un mois il voyage peut-être 4 fois il vient il fait 2 jours au Cameroun il rentre donc si vous voulez qu'Eto vous abandonne avec l'Afrique à foot et démissionne mettez lui l'interdiction de sortie il va vous laisser il va vous dire que j'ai compris il va vous laisser l'Afrique à foot le passeport n'est pas un droit c'est la carte d'identité qui a un droit le passeport c'est une autorisation que le Cameroun vous donne d'aller à l'étranger c'est ça ce n'est pas un droit d'avoir un passeport donc c'est ça que je suis en train de vous expliquer et c'est pour ça que lorsque l'état sait qu'il y a des procédures qui peuvent être intentées contre vous on peut vous mettre une interdiction de sortie on peut vous mettre une interdiction de sortie Benjamin Benlock c'est le vrai boss actuellement de l'Afrique à foot je veux je veux je veux vos questions posez les questions arrêtez le congossa posez nous les questions faut-il faire de brillantes études pour comprendre la langue de bois donc je vous donne les mains non pas du tout attendez posez les questions l'état du Cameroun finance les partis politiques qui sont représentés dans des institutions oh le MRC voilà non le passeport n'est pas un droit le passeport n'est pas un droit vous pouvez avoir tous les papiers mais on refuse de vous donner le passeport c'est pas un droit donc on vous dit que vous n'avez pas aidé Samuel parce que vous avez poussé l'état vers ces derniers retranchements et l'état aujourd'hui a besoin de restaurer son autorité et ça va se passer par tous les moyens et donc moi je déconseille déjà ceux qui sont pour l'option de mettre Samuel en cellule de ne pas faire ça ce sera contre le positif nous on aime le Cameroun il faut simplement faire une interdiction de sortie pour que au moins la dernière année de mandat il ne fuit pas parce qu'il y a beaucoup de procès qui vont arriver ce qui est su Samuel le taux ne pourra plus se représenter à la présidence de l'Afrique à foutre mais il a intérêt à fuir le Cameroun parce qu'il y aura trop de procès sur lui donc s'il vient au Cameroun il faut qu'il sache qu'il ne pourra plus ressortir jusqu'à ce qu'il trouve un problème sur lui il ne peut plus sortir c'est comme ça qu'on parlait pour Amogoube Linga les gens venaient nous insulter Martinez était encore vivant mais Amogoube Linga avait déjà l'interdiction de sortir parce qu'il s'est attaqué à qui ? il avait dit que les petits gens qui ont les petits décrets les petits gens qui ont les petits décrets lui ont montré que le décret c'est tout Paul Biya c'est le dieu du Cameroun dont les gens qui ont les petits décrets qui se croient intelligents vont mettre l'interdiction de sortie à Samuel Eto'o et ce sera simple comme il aime l'Africa Foot il va gérer l'Africa Foot étant au Cameroun il se fera représenter et vous avez vu est-ce que vous avez vu Ecoseline à l'Africa Foot est-ce que vous avez vu d'autres membres de l'Africa Foot on a laissé Njounan seul gérer ce truc là il n'y a aucun robinet qui a fermé l'Africa Foot il n'y a aucun robinet le seul problème c'est que Eto'o ne savait pas qu'il y a des gens qu'on enlève par l'Africa Foot quand tu te mets un gars comme Yasa Soleil à dos toi tu vas faire comment pour rester à l'Africa Foot Yasa Soleil est nuisible Yasa Soleil est un nuisible Yasa Soleil a travaillé pour que Eto'o soit président de l'Africa Foot pour un problème de 25 millions ça dit qu'il manque beaucoup de maturité à Samuel pour un problème de un faux problème il suspend Yasa Soleil des affaires du football pendant 5 ans les Yasa Soleil qui ont vu les Eto'o fils arriver en petite culotte il faut qu'il sache que c'est la mafia l'Africa Foot c'est la mafia chacun vient parce qu'il a mis son argent personne ne donne l'argent à personne pour être dans le football mais lui il arrive il va montrer qu'il est l'homme le plus clean et tout alors que lui-même il mange mais les gens vont te mettre les bâtons dans les roues les gens vont te mettre les bâtons dans les roues les roues quelqu'un dit pourquoi au Cameroun il faut s'inscrire dans une liste pour voter oui il faut s'inscrire parce qu'en Suisse dès que vous êtes majeur votre commune on vous inscrit systématiquement dès que vous vous inscrivez à une commune vous êtes inscrit aussi sur les listes électorales donc c'est une inscription qui se fait automatiquement parce que les français ont un fichier qui fait que quand un français naît dès qu'il a un jour l'état est déjà au courant qu'il y a un citoyen qui est né et on le suit jusqu'à ses 18 ans et on sait qu'on doit lui donner une carte électorale donc c'est c'est l'organisation de l'Europe qui fait en sorte qu'on n'ait pas l'impression que les gens doivent d'abord aller s'inscrire non c'est systématique l'inscription l'état sait à quel moment vous avez 18 ans et on vous inscrit directement sur les listes électorales en France aussi on peut s'inscrire parce que la France fait un système qui exige que ce soit le lieu de ta résidence qui soit le lieu où tu votes un peu tu ne peux pas voter où tu veux tu votes où tu résides c'est pour ça qu'avec un justificatif de résidence tu t'inscris dans la mairie où tu résides quelqu'un d'autre a une autre question vous avez des questions nous attendons les questions nous attendons les questions il ne peut pas démissionner sinon c'est l'ouverture des dossiers sombres sur lui oui dès qu'il perd le poste de président de la FECA foot l'état n'aura plus aucun scrupule pour qu'il vienne répondre de tous les petits procès qui sont en attente n'oubliez pas que l'association des clubs de deuxième division a déjà déposé une plainte contre lui et donc la seule chose qui peut peut-être permettre au juge camerounais aujourd'hui soit les procédures c'est le fait qu'on se dise qu'il est occupé avec la FECA foot mais s'il démissionne oui effectivement toutes les procédures vont se réveiller mais qu'il montre qu'il descend il y aura des procédures sur lui donc je ne sais pas comment il va faire quand il va rentrer au Cameroun pour ressortir ça va être compliqué parce que dans tous les cas on sait que il y aura des dossiers sur lui et donc même pour la stabilité de l'état moi je ne pense pas que Samuel Eto'o doit encore se ressortir du Cameroun dès qu'il entre pour la stabilité de l'état parce que tel qu'on le voit Batanguel c'est un gars qui est capable d'organiser un coup d'état de l'étranger parce que tel qu'il se comporte là vraiment nous ça nous fait peur le gars issu de lui on dirait quelqu'un à qui un groupe de révolutionnaires qu'on a mandaté ça nous fait peur son attitude moi je n'ai jamais vu quelqu'un se comporter comme ça ça me supprend vraiment beaucoup non on pense que s'il rentre au Cameroun il faut des mesures conservatoires quelqu'un d'autre a une autre question oui effectivement on ne lutte pas avec l'état on ne lutte pas avec l'état Babouk et Chantal Biya ne sont pas suffisamment forts lorsqu'il s'agit déjà des intérêts supérieurs de l'état de la nation Chantal Biya ne peut plus avoir le poids à ce niveau là parce qu'il y a plusieurs personnes qui se sentent en danger aujourd'hui on a mangé vos cerveaux dans la sorcellerie c'est quoi vous êtes endormis vous ne comprenez pas bon ça c'est autre chose est-ce que quelqu'un d'autre a une question oui malheureusement ceux qui ont fait et qui ne mettez pas ça sur la tête des torifs ne fait pas partie d'aucune rébellion je vous dis que vous ne savez pas ce qu'on appelle la manipulation politique il y a des gens qui font de la politique sans parler est officiellement montrer ouvertement sa rupture avec le système quand on dit que vous êtes dans un système c'est quoi c'est ça le système et donc lorsque vous vous désolidarisez ouvertement d'un système le système va vous avaler parce que le système installe des gens qui vont le servir et lorsque vous ne servez plus l'état vous ne servez plus un système parce qu'on parle trop lorsque vous ne servez plus un système parce que si Etofis est président de l'Afrique à foot c'est parce que Ngongo a voulu c'est Ngongo qui a fait en sorte que Etofis soit président de l'Afrique à foot donc et maintenant s'il vient lutter avec Ngongo ça veut dire qu'il y a déjà des problèmes donc c'est ça et lorsque vous vous trahissez un système le système vous avale parce que vous êtes une petite chose une micron micron une petite chose face à la mastodonte du système alors quel maillot le joueur portera-t-il de l'Afrique à foot non il n'y a pas le maillot de l'Afrique à foot c'est le maillot officiel qui est connu à la FIFA que les Camerounais vont porter mais on dit que les joueurs iront jouer est-ce que vous avez déjà vu le président de la fédération française de football lorsque l'équipe de France joue à l'étranger il ne voyage pas souvent on laisse le coach partir avec les joueurs on ne sait pas pourquoi Eto'o fils lui il est obligé d'accompagner les joueurs il est dans les vestiaires pour traumatiser les joueurs ça ça doit être réglé aussi donc nous pensons que il faut qu'Eto'o fils s'occupe de la FICA foot en étant au Cameroun il ne doit plus sortir dès qu'il revient au Cameroun il ne sort plus donc quelqu'un disait qu'on devait prendre son passeport on prend son passeport pourquoi Eto'o fils ne peut pas se présenter il faut déjà que j'enlève ça il faut déjà que j'enlève ça dans vos têtes Eto'o fils ne peut jamais être candidat à une élection politique au Cameroun parce que il n'est pas Camerounais et ça lorsque les gens vous cachent cette information c'est parce qu'on veut seulement nuire à Samuel Eto'o nous on ne veut pas nuire à Samuel Eto'o nous sommes ici pour dire la vérité à Samuel Eto'o et c'est un conseil que je vais vous donner ce sont vos ennemis qui vous disent la vérité un ami ne peut pas vous dire que vous sentez de la bouche quand votre bouche pue un ami va supporter mais un ennemi va vous dire ta bouche sent mauvais et ce sera la vérité donc c'est nous qui disons la vérité à Samuel Eto'o vous ne lui dites pas la vérité parce que vous l'aimez et ton fils ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun il ne peut pas puisqu'il n'est pas Camerounais et il y a toutes les preuves au Cameroun qu'il n'est pas Camerounais comment il va faire donc ne vous emballez pas en croyant qu'un jour Eto'o peut être président au Cameroun il ne peut jamais être candidat même à une élection politique et si on a laissé à l'Afrique à foutre c'est parce que il s'est accoquiné avec les N'Gongo et tout ça ils ont dit on ferme les yeux on ferme les yeux parce que Samuel va nous apporter les jeunes électeurs pour lutter contre Cabral pour lutter contre Fran Bia et tout ça sauf que Samuel vient maintenant sortir un dernier tour parce que quand on met Samuel Eto'o c'était pour qu'on crée Fran Bia c'était pour dire que oui Eto'o fils c'est le fils spirituel de Paul Bia donc s'il est dans un camp il va il va attirer les gens de Paul Bia le coeur va balancer on a amené Samuel Eto'o pour combattre Fran Bia dans l'opinion camerounaise ceux qui veulent le pouvoir se sont dit Fran Bia en tant que fils de Paul Bia l'amour des jeunes les camerounais ceux qui ont aimé Paul Bia ont aimé Fran Bia mais comment faire pour récupérer l'amour des jeunes camerounais réfléchissez un peu à cela vous allez voir que Samuel Eto'o la promotion à outrance de Samuel Eto'o a fragilisé Fran Bia dans l'espace public c'est la raison pour laquelle nous quand on voulait mettre Fran Bia au pouvoir on s'est mis à combattre Eto'o parce que Eto'o dès que Fran faisait une sortie Eto'o s'arrangeait à faire une sortie dès que Fran faisait une sortie Eto'o s'arrangeait à faire la même sortie au même moment Fran part au nord il part au nord il se fait adouber par les chefs et tout mais les gens faisaient ça ils ont cru qu'ils pouvaient manipuler Eto'o pour diminuer l'attention qu'on pouvait avoir sur Fran Bia donc je vais vous dire la vérité maintenant pourquoi nous on combatait Fran Bia parce que nous on combattait Samuel Eto'o parce que Samuel Eto'o faisait de la concurrence dans l'espace médiatique dans l'espace politique à Fran Bia et vous n'allez pas dire que je me trompe nous on a commencé à combattre Eto'o à cause de Fran Bia et maintenant ceux qui croyaient manipuler Eto'o ont perdu le contrôle sur Eto'o parce que Eto'o a vraiment cru qu'il est aimé par les Camerounais on s'était organisé on s'était organisé par ceux qui veulent prendre le pouvoir après le président ils ont dit qu'on va utiliser Eto'o comme un pion il va faire il va diviser les jeunes il y a une partie de jeunes que nous allons récupérer pour nous Fran Bia ça va devenir du pipi de chat oui ça fonctionnait un moment mais Eto'o fils malheureusement il a deux c'est un gars qui a le melon et le melon a vraiment grossi parce que c'est pas n'importe quel citoyen qui est reçu par des gouverneurs par qui reçoit des honneurs militaires or lorsqu'il se déplace avec l'avion du bille c'est parce qu'un gong met l'avion du bille à sa disposition lorsqu'il se déplace avec les éléments du bille c'est parce qu'un gong met les éléments du bille à sa disposition qui peut déplacer le bille pour accompagner Eto'o fils on faisait tout ça parce qu'on disait que non c'est un petit qui va nous attirer la jeunesse de notre côté mais le projet n'a pas réussi puisqu'aujourd'hui un même il ne maîtrise plus Eto'o est-ce que vous connaissez Eto'o ? tu l'amènes quelque part il prend goût ? lui-même il vaut votre place là mais nous on a déjà dit qu'il n'est pas Camerounais donc même même élection conseiller municipal il ne peut pas être au Cameroun il n'est pas Camerounais et c'est la vérité Samuel Eto'o on a travaillé l'amour de Samuel Eto'o regardez que de 2014 quand le scandale de Nathalie sort jusqu'en 2018 2019 2020 2020 non les gens étaient contre Samuel Eto'o partout les gens étaient contre Samuel Eto'o mais qu'est-ce qui s'est passé ? on a retravaillé l'image d'Eto'o on a retravaillé et ça a été fait avec les moyens de l'État pour que les Camerounais se remettent à l'aimer et ça ça avait un seul projet faire barrière à Fran Bia parce qu'on se dit que Eto'o est le fils spirituel de Paul Bia c'est quelqu'un on a travaillé ça sur le plan de la manipulation politique et ça a fonctionné mais maintenant moi je dis c'est bien fait pour eux parce que malheureusement ils ont fabriqué un monstre qui va les avaler ils ont fabriqué un monstre qui va les avaler non je dis que nous ça nous fait plaisir tout ce qui se passe je ne vais pas vous cacher je vous ai dit que notre travail c'est seulement venir mettre le feu ça nous fait plaisir ce qui se passe parce que on ne combat pas les plans de Dieu en fait nous ça nous fait plaisir ça me plaît jusqu'à parce que nous voulons voir la fin de ce de ce film Ali Baba les 40 voleurs donc nous disons que les autorités du Cameroun vont prendre toutes les dispositions qu'il faut pour que le cycle s'arrête si Samuel Hecto passe 3 mois à Ongé il va démissionner de l'Africa Food 3 mois il ne peut pas voyager puisqu'il n'arrive pas à faire une semaine au Cameroun si on lui dit de faire 3 mois sans voyager il arrive en Simalène on dit que tu ne peux pas sortir il arrive en Simalène on dit que non ce n'est pas quelque chose contre toi on dit que tous ceux qui ont rang de directeur généraux qui gèrent l'agent de l'état ne peuvent plus sortir sans l'autorisation d'Ongongo c'est Ongongo qui donne l'autorisation au DG de sortir à toute personne qui touche l'agent de l'état et Eto touche l'agent de l'état donc en principe c'était une mesure exceptionnelle qui permettait à Eto de sortir du Cameroun donc maintenant que lui-même il crée déjà les problèmes et qu'il gère l'agent de l'état de manière bizarre il ne pourra plus sortir du Cameroun si Eto fait 3 mois au Cameroun il démissionne il va démissionner donc voilà donc comme Eto continue Eto continue il fonce il va de l'avant il fonce il va de l'avant il faut qu'il sache que ces gens ont toujours la dernière balle de shérif les gens que lui-là en train d'affronter ont toujours la dernière balle de shérif et ils vont sortir la balle de shérif la dernière balle de shérif c'est que Eto va finir la FEC à foot son mandat finit en 2025 sans plus voyager qui avait déjà vu Ia Mohamed aux compétitions Ia Mohamed ne voyageait pas il ne venait pas parce qu'il était DG en tant que DG d'une société d'état la procédure pour qu'il voyage était compliquée donc Ia Mohamed ne pouvait voyager que quand c'était ses vacances il n'accompagnait pas les lions partout donc moi je ne sais pas pourquoi c'est exceptionnel que Eto se sente entraîneur président et il accompagne les lions partout les lions est-ce qu'il accompagne les autres sélections est-ce qu'il accompagne souvent les APRI est-ce qu'il accompagne les cadets donc le président de la FEC à foot ne joue aucun rôle quand les lions sont en compétition donc il n'y a pas quelque chose qui peut manquer autour des lions parce que le président de la FEC à foot n'est pas avec les lions donc je pense que si on commence d'abord par cette mesure là conservatoire ça va permettre que la sérénité revienne si Eto fils ne peut plus voyager tout le temps pour je n'ai pas de voisin je n'ai pas de voisin je parle fort je n'ai pas de voisin vous voulez toujours des informations sur moi je suis dans l'espèce de soucis seul je n'ai pas de voisin Eto aime la lumière et si on lui prive de cette lumière il n'aura plus aucun intérêt à être avec les lions parce qu'il ne peut plus voyager faire ses one man show dans les dans les vestiaires il n'y aura plus aucun intérêt nous pensons que c'est la seule solution nous lui souhaitons beaucoup de courage et moi je vais vous laisser parce qu'il se fait tard on ne peut pas arrêter Eto j'ai dit qu'on ne moi j'ai dit on ne va pas arrêter Eto si on l'arrête ce n'est pas bon pour les élections de 2025 donc la seule chose à faire c'est de permettre à Eto de gérer l'Afrique à foot en étant à Yaoundé comme tous les ministres il y a les ministres aujourd'hui ça fait 5 ans ils n'ont plus jamais voyagé il y a les ministres au Cameroun ça fait 6 ans ils ne sont pas sortis du Cameroun dès qu'ils arrivent à l'aéroport on leur dit non il faut une autorisation c'est la loi le président de l'Afrique à foot est soumis aussi à la même loi donc il n'y a pas de raison pour que quelqu'un qui gère les milliards de l'état qu'il n'y ait pas un contrôle sur ses allées et ses venues dernièrement il a eu un problème ici en France on l'avait arrêté à l'aéroport avec près de 200 millions sur lui ça n'a même pas fait grand bruit ça veut dire qu'à partir du Cameroun on avait autorisé qu'ils sortent du Cameroun avec de l'argent en espèce près de 200 millions c'est en France ici qu'on est venu l'arrêter et ça n'a même pas fait le bruit comme le gars contrôle Facebook les gens n'ont pas parlé les gens étaient au courant mais les gens n'ont pas parlé de ça que Samuel Eto'o a été arrêté à Roissy avec de l'argent sur lui en espèce vous voyez ce genre de choses ça ne doit pas se faire ça ne doit pas se faire heureusement que oui oui on a compris on avait quand même voilà comment quelqu'un fait pour sortir avec 200 millions en espèces du Cameroun pour l'Europe plus de 200 millions donc vous comprenez que Eto'o fils aussi en tant que gestionnaire de la fortune publique doit être soumis aux mêmes règles que les autres gestionnaires de la fortune publique il ne doit pas avoir un traitement exceptionnel parce que c'est Samuel Eto'o on a dit il y a eu une décision un décret qui dit que désormais tous ceux qui gèrent la fortune publique ne peuvent plus sortir du Cameroun sans autorisation monsieur le délégué général appliquer simplement la réglementation il faut une autorisation de la présidence de la république il faut une autorisation pour que Eto'o fils sorte du Cameroun la présidence doit émettre une autorisation parce qu'il est gestionnaire de la fortune publique donc les amis je vais vous laisser bonne nuit réfléchissez sur tout ce que je vous ai donné comme information et on va on va avoir notre débat notre jour donc je vous dis bye bye et on dit